C'est un genre d'astéroïde. Ouais non non mais je l'ai mis. De toute façon je prends tous les jeux. Après on les teste. On voit ceux qui nous plaisent, ceux qui ne nous plaisent pas. Mais j'ai mis tous les jeux. Là c'est bon je t'ai passé un partage d'écran. Donc sur le coup tu verras. T'inquiète apparemment le jeu est aussi bizarre que mes lapins. À une époque où notre monde était encore jeune et innocent. Ah c'est pas Marc alors. Les dieux qui s'ennuyaient décidèrent de forger le cœur maléfique. Et le placèrent à l'intérieur de Behemoth. Un vrai héros se dresse devant la bête et arracha son cœur corrompu. Puis il enterrera loin de tout afin qu'il ne puisse plus faire de mal. Aïe. Bah oui bah te cogne pas contre la table. Les années passèrent et notre héros j'ai pas eu le temps de lire. Ça va ? Par contre mon rideau il est pas fait pour faire ça. Il va te tomber sur la tête tout à l'heure. Toi innocente. Oh j'ai dit que c'était toi. J'ai dit que c'était pas pour toi. Moi je me suis pas cité. Marc il est innocent parce que... Non il est innocent. Si. Marc il est pas innocent. Non parce qu'il m'a traité de fille. Je crois que tu vas l'entendre parler pendant quelques temps celle-là. Mais oui moi je suis innocente. Je suis gentille et innocente. D'accord. Ok. L'odeur du danger des champignons saillis à ma narine alors qu'il était à la recherche du légendaire vaste pour eux. Tu peux arrêter de raconter tout ce qu'on fait ? Euh... Capitre 3 du guerrier et du héros exprime clairement l'importance des bonnes visualisations. Visualise mon pied dans ton livre d'images. Est-ce juste un recueil de blagues à faire grincer les dents ? Ah ! Ne manque pas de respect à mon livre ! Oh euh... C'est quand qu'on mange ? On aurait dû accepter l'invitation de petit déjeuner de Galeo avant de partir. Tout pire. Il ne nous a pas invité à petit déjeuner. Il a dit qu'il préférait manger la poussière qui se forme lentement dans son sous-sol que de rejoindre la chasse aux champignons. Et ce champignon que nous recherchons, il vaut vraiment la peine de m'avoir littéralement arraché de mon lit. Impossible de faire de la chimie depuis un lit douillet. Quelques professeurs du collège ont essayé de le faire. Mais la majorité se sert à tatiner durant leurs recherches dans les labos privés de soleil. Il y a un professeur qui m'a beaucoup inspirée. Elle soulignait l'importance de voyager à travers le monde et d'appliquer le savoir à la pratique pour le bien commun. L'application aujourd'hui est la recherche et la récupération du veste poisseux mentholé. En plus d'être hyper... hypertensif non, anti-hypertensif et hépatoprotecteur et néphroprotecteur ils ont d'autres termes là-dedans ? Comment ça se passe ? Ça me donne envie de faire un ragoût. Moi, ça me donnait plutôt envie d'être en dépression. Mais bon, appareil, c'est une autre idée. Nous allons pas faire de ragoons. On ferait mieux de s'y remettre. Je sais que tu ne tiens pas toujours en place. Donc, pourquoi ne prendrais-tu pas la tête ? Je ne prendrais-tu pas la tête ? Je cours vraiment bizarre. Ah, des compignons ! Interagir. Salut les compignons ! En fait, j'ai gagné des sous. Oh, ça lance pas carré ! Ma folle adorée ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, pour le combat, utilisez des cartes perforées. Chaque tour, vous pourrez tirer six cartes. Ces cartes représentent ces compétences utilisables par vos héros. Rien. D'accord, tu voulais juste me dire que j'étais ta folle adorée. En même temps. Moi, je voudrais juste se poser une question. T'en connais beaucoup des folles. Non. Ben voilà. Donc, c'est facile que je sois ta folle adorée. Oh là, ça commence à se friter dans la maison, là. C'est facile que je sois ta folle adorée. Bon, avec ça, normalement, je lui mets sa cartouche. Voilà ! Autant j'ai joué à des jeux basés sur des jeux de cartes, mais autant celui-là. Une fiole de réparatibilité. аждes glances. C'est parti. Je fais ce combat, puis après je pense qu'on va arrêter là pour ce jeu. On voit le principe du jeu, honnêtement. Je viens seulement d'avoir ton message de bienvenue chez les fous. Tu as un léger retard quand même sur ce coup-là. Moi, je ne veux pas dire, mais ça fait un moment que je l'ai eu. C'est pas dans la thune parce que tu vas te arrêter de fuir. Alors, c'est pas dans la thune des fous. Non, 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 bébé, 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 c'est pas. Toi, tu me fais tes mots. Après, tu auras. Hein ? Oui, mais tu ne fais pas tes mots depuis tout à l'heure. Ça commence à m'agacer. Moi, je n'y peux rien. C'est ton Twitch. Alors, non, ce n'est pas mon Twitch parce que tu vois, je l'ai mis sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, ça fait un moment déjà qu'il est apparu le message. Donc là, ça vient de toi. Donc arrête d'accuser mon Twitch. Tu passes quand boire un café ? Bah, c'était pas prévu. Déjà, mon Marc, il faut savoir que je bois un café qu'au réveil matin. Autrement, je ne bois pas de café. La question, elle s'emballe. Bon, on arrête là pour ce jeu. C'est bon, on a compris le principe du jeu. Quoi ? De quoi ? Les patates ? Attends deux secondes, j'arrive. Attends, c'est bon, j'arrive. Oh, purée. Et ma gueule.